Salut internet, comment ça va ? C'est Jijo et aujourd'hui on va enfin parler de sang, de violence, de folie, de tous ces concepts extraordinaires qui font le Darkest Dungeon, n'est-ce pas ? Et oui comme convenu j'avais dit aujourd'hui on va parler des combats dans Darkest Dungeon et vous allez voir que vous allez peut-être pas trop penser à toute la violence que ça dégage, vous allez peut-être plus passer votre temps à réfléchir réellement à vos stratégies afin d'éviter de vous faire complètement pourrir la gueule parce que je le rappelle le Darkest Dungeon est censé être un jeu plutôt difficile. Du coup aujourd'hui on va parler de tout ce qui concerne les personnages en général, c'est-à-dire comment est constitué une feuille de personnages, quelles sont les compétences, comment s'en servir, comment constituer son équipe en fonction des compétences de chacun et comment gérer un combat avec les différents statuts qui existent dans le jeu, le système de stress, tout ce genre de choses. Évidemment ce que je vais faire comme d'habitude ici ça va être expliquer les différents concepts du Darkest Dungeon une fois de plus, c'est-à-dire que je vais pas rentrer dans les détails en expliquant un à un les différents buffs et debuffs qu'on peut avoir par exemple dans le combat parce que ce serait beaucoup trop long à détailler tout ça et inintéressant un passage. Donc du coup ce que je pourrais faire éventuellement dans une vidéo future ce sera expliquer quels sont les différents personnages un à un en expliquant leurs compétences plus précisément, en expliquant quelles sont les synergies que le personnage peut avoir, comment s'en servir à dans un combat, enfin bon du coup je pourrais éventuellement partir sur ce genre de vidéo là si j'en ai la motivation. En tout cas sachez dès à présent qu'une fois que ces trois tutoriels auront été faits, vous serez à même de faire pas mal de choses dans le Darkest Dungeon parce qu'on aura regroupé les très grands concepts, les concepts principaux et essentiels dont on se sert tout le temps dans le Darkest Dungeon. Les vidéos qui suivront ça seront donc plus détaillées et iront plus en profondeur pour des personnes qui voudraient aller à un niveau vraiment avancé. Donc voilà du coup attendez-vous à voir la chose la plus salue du jeu à savoir les combats parce que qui dit combat dit potentiellement mort et quand je parle de mort je parle pas que ceux des amis mais aussi de vos personnages. Et puis une fois que vos personnages sont morts, un bisou magique ça fonctionne pas, ils sont morts pour de bon. Ah et puis petit détail un petit pro tips comme ça là que je vous donne si jamais vous quittez le jeu et bah ça sert à rien non plus parce que le jeu est pute et donc du coup il enregistre à chaque action ce qui s'est produit comme ça quand vous redémarrez le jeu et bah vous reprenez à l'action à laquelle vous en étiez. Et oui malheureusement nous autres qui avions des stratégies comme sur Pokémon où on voulait choper un Pokémon légendaire où on éteignait la Game Boy brutalement si jamais ce dernier venait à mourir parce qu'il pouvait pas réapparaître. Ici ça marche pas. Et donc du coup avant de parler des combats on va tout d'abord commencer par parler d'une feuille de personnage en expliquant vraiment dans les détails qu'est-ce que c'est, quelles sont les différentes compétences et comment organiser son équipe. Et après je viendrai au combat. Donc voilà on peut voir ici à quoi ressemble une feuille de personnage donc du coup on va commencer point par point. Tout d'abord on a les attributs donc j'en avais déjà parlé on peut voir ça comme étant les qualités et les défauts d'un personnage. Plusieurs personnages peuvent avoir les mêmes attributs qu'ils soient positifs ou négatifs et ceux-ci sont des petits bonus ou malus. Il y en a du coup de toutes sortes et il existe différentes façons d'attraper des attributs soit à la fin d'une quête auquel cas les personnages peuvent potentiellement avoir un attribut positif comme négatif ou alors tout simplement en explorant certains curieux il peut y en avoir à partir de ça. Ensuite nous avons les stats des personnages qui peuvent subir des bonus ou des malus avec soit des trinkets donc je vais y venir juste après soit simplement avec des buffs ou des debuffs qui peuvent y avoir lors des combats. Il n'y a pas grand chose de plus à ajouter par rapport à ça sur les stats. Ensuite en dessous nous avons l'équipement et donc là du coup je vais revenir sur les trinkets. Nous avons à gauche l'équipement de base du personnage c'est à dire ce qui peut être amélioré dans la forge comme je l'avais déjà expliqué dans la première vidéo tutoriel. Ensuite nous avons les trinkets. Les trinkets sont des objets qui peuvent être interchangeables entre les différents personnages. Il y a des trinkets qui sont spécifiques à un type de personnage et il y a des trinkets qui peuvent être communs à n'importe quel personnage et on peut faire comme on veut. Il faut savoir que tous les trinkets offrent un bonus à votre personnage mais la grande majorité d'entre eux offrent aussi un malus en contrepartie. Les trinkets qui offrent uniquement des bonus sont extrêmement rares et généralement ils sont spécifiques à un personnage. Donc ça va être à vous de gérer et de voir selon la quête que vous allez faire quels sont les malus qui seront moins importants concernant ce que vous allez faire. Prenons par exemple une zone dans laquelle le saignement est pas très important. C'est un effet que vous n'aurez pas souvent. Et bien dans ce cas là les trinkets dont l'effet négatif est que votre personnage est moins résistant au saignement pourraient ne pas être aussi problématique que dans une zone au contraire où le saignement est quelque chose de principal chez l'ennemi. Et enfin le dernier intérêt des trinkets c'est qu'ils peuvent se revendre. Ceci vous permet de vous remettre à flot mais je vous déconseille de le faire en tout cas en début de partie parce que vous allez souvent en avoir besoin vu que vous en aurez très peu. Et les trinkets ont une très grande importance dans votre personnage. On a l'impression que leurs bonus sont relativement petits et donc peuvent être négligeables. Bah c'est pas le cas. Franchement je vous assure que les trinkets ça change la vie de vos personnages lorsque vous êtes en expédition. Maintenant on va attaquer la partie la plus intéressante du personnage à savoir ses compétences de combat. Lorsque vous allez avoir un personnage qui va arriver de la diligence ce dernier aura 4 compétences de combat de base qui lui seront offertes. et il y en aura 3 autres qui seront disponibles excepté pour l'abomination qui a déjà toutes ses compétences de combat dès le départ. Mais lui c'est un cas un petit peu à part. En effet ce dernier se bat avec deux formes différentes une en tant que bête et une autre en tant qu'humain. Et donc du coup en fait il a 3 compétences en tant qu'humain, 3 compétences en tant que bête et la dernière lui permet de changer entre les deux formes. Et donc si vous souhaitez avoir les différentes compétences de votre personnage qui vous intéresse mais qu'il n'a pas dès le début et bien du coup il faut les acheter à la guilde. Une fois de plus c'est ce que j'avais précisé lors de ma première vidéo. Seulement votre personnage ne peut se servir que de 4 compétences sur les 7 lorsqu'il sera en expédition. C'est donc à vous de choisir quelles sont les 4 les plus optimisées selon ce que vous allez faire et selon l'équipe que vous allez composer afin d'avoir le moins de difficultés possible lors de la réalisation de votre quête. Et maintenant deuxième pro tips de la vidéo parce que je me sens de bonne humeur. Si jamais vous avez oublié de modifier les compétences de votre personnage et que vous avez lancé une quête et que vous vous dites merde j'ai oublié. Et bien sachez que vous pouvez les modifier même durant le donjon. Ah c'est cadeau c'est tout pour moi c'est tout pour moi c'est sûrement c'est pour moi. Bref maintenant je vais expliquer comment interpréter une compétence de combat afin que vous sachiez comment organiser votre équipe. En effet une des choses les plus importantes à savoir sur le Darkest Dungeon c'est que votre équipe est constituée de 4 personnages et que leur position est signifiante. En effet chaque compétence ne peut pas forcément être utilisée quelle que soit la position de votre personnage. Lorsque vous positionnez votre curseur sur une des compétences on peut voir alors apparaître deux séries de 4 cercles. Celle de gauche définit quelles sont les positions que votre personnage peut avoir pour lancer cette attaque. Et celle de droite définit l'endroit où vous pouvez frapper vos adversaires. Et dans le cas où vous ne voyez qu'une seule série de 4 cercles et bien c'est pour une compétence qu'il y ait un buff ou un soin qui va être apporté sur un autre allié. Auquel cas vous pouvez toujours toucher n'importe quel allié de votre équipe. Il arrive parfois que certains bonus que vous pouvez apporter à votre équipe tels que des soins ou des buffs puissent toucher toute votre équipe en même temps. Là par contre malheureusement ce n'est pas précisé c'est au cas par cas. Et si jamais vous voyez une ligne rouge qui relie les différents cercles alors ça veut dire que l'attaque va toucher plusieurs cibles en même temps. Et cette petite particularité est très intéressante j'expliquerai pourquoi plus tard dans la phase de combat. Ensuite les attaques peuvent toutes avoir des buffs, des debuffs, des états, stun les adversaires, les infecter, les faire saigner. Enfin bon il y a des tonnes de choses différentes je ne vais pas rentrer dans les détails. Par contre il y a deux points essentiels à savoir la précision de base de votre attaque ainsi que la modulation de l'attaque. La précision permet de savoir évidemment si votre attaque va porter ou non sur l'adversaire. La façon dont elle est calculée est la suivante. On regarde quelle est la précision de l'attaque de votre personnage avec les éventuels buffs ou debuffs que ce dernier a pu recevoir. Et on retire à celle-ci les pourcentages de chance de l'adversaire d'esquiver votre attaque. Ce résultat vous donne le pourcentage de chance de toucher. A savoir que si jamais votre attaque dépasse les 90% de précision elle est rabaissée à 90%. Donc quoi qu'il arrive vous allez au minimum avoir 10% de chance de rater n'importe quelle attaque. Cependant il n'est pas inutile de monter au delà de 100% de précision. Prenons l'exemple suivant. Votre adversaire a 30% de chance d'esquiver et vous avez 120% de précision. Au total vous allez avoir 120-30% à savoir 90% de précision et non pas 90-30% à savoir 60% de précision. Et enfin le deuxième gros point des attaques à savoir leur modulation en dégâts et en coups critiques. On peut voir en effet dans les stats de base que chaque personnage a un pourcentage de coups critiques de base ainsi que des dégâts de base. La modulation permet soit d'accroître ou au contraire de décroître ces stats là. C'est à dire que par exemple prenons une attaque qui peut faire de 4 à 10 dégâts de base. Si jamais elle a une modulation de moins 10% de dégâts et bien elle pourra faire qu'entre 4 et 9 dégâts. Vous allez me dire que c'est pourri et bien la réponse est oui mais généralement les attaques qui ont des malus en termes de dégâts ont des bonus en termes d'effet que ça va avoir sur les adversaires. Ou alors parce qu'elles touchent différents adversaires en même temps. Ce sera un petit peu cheaté si une attaque touchait avec le maximum de dégâts 3 cibles d'un coup. Concernant les compétences de campement de votre personnage et bien c'est pareil que les compétences de combat mais vous n'avez le droit qu'à 3 d'entre elles et non 4 lors de vos campements. Il faut savoir que chaque compétence de campement a ses propres effets. Maintenant ce qu'il faut garder en tête c'est qu'elles ont aussi un coût en points et que lors de vos campements vous allez avoir un nombre limité de points à utiliser. Vous ne pourrez donc pas utiliser toutes les compétences de chacun de vos personnages lors d'un campement. Et enfin pour finir les maladies qui peuvent être définies un peu comme des attributs négatifs car elles ont toujours un malus. Cependant ces dernières peuvent être soignées au sanitarium ou grâce à quelques compétences de campement de certains personnages. Ensuite nous avons les résistances aux effets négatifs des personnages. Je vais vraiment pas aller dans les détails excepté pour le coût fatal qui est très important. Lorsque votre personnage va arriver à 0 HP, il ne va pas mourir. Il va être ce qu'on appelle aux portes de la mort. Ce qui va se passer à partir de maintenant est la chose suivante. Il aura un malus qui sera permanent jusqu'à la fin du donjon. Et si jamais il ne reprend pas au moins 1 HP, chaque source de dégâts peut lui être fatale. Et donc ici la résistance aux coût fatale c'est simplement le pourcentage de chance que la cible a de survivre à une source de dégâts lorsqu'il est à 0 HP. Enfin bon en tout cas une chose est sûre, dans tous les cas vous allez vous faire dessus quand ceci arrive. Ouais je sais ça fait un gros morceau hein. Mais avant de continuer du coup je vous laisse une petite musique rigolote afin de vous décontracter. Donc du coup maintenant pour les combats on va résumer ce qu'on sait déjà grâce aux feuilles de personnages. A savoir la position de vos personnages est importante et celle des ennemis l'est aussi car les attaques ne peuvent pas être lancées à n'importe quel endroit et ne peuvent pas atteindre n'importe quelle cible. Et ce dernier conseil que je viens de donner ne s'avère pas vrai uniquement pour vos compétences de combat mais aussi pour celles de vos ennemis. En effet certains adversaires ne peuvent pas utiliser leurs compétences de combat ou alors en auront d'autres qui seront différentes selon la position qu'ils auront. Gardez en tête que la quasi totalité des bonus et des malices durant les combats sont temporaires. Ils ne durent que quelques tours. Seuls de rares actions durent durant tout le combat. Comment s'organise un combat ? Eh bien un combat s'organise en tour. A chaque début de tour un dé virtuel va être lancé sur chacun des personnages qui a lieu lors du combat et il va être ajouté à sa vitesse de base. Ce résultat définit l'initiative c'est à dire l'ordre de passage des différents personnages. Vos aventuriers n'ont qu'une seule action et il existe certains personnages adversaires qui eux vont avoir deux voire trois actions pour les boss notamment. Et puis vous l'aurez deviné une fois que chacun a utilisé tous ses points d'action et bien un nouveau tour se lance, tout le monde regagne ses actions et rebelote et on continue jusqu'à ce que mort s'en suive. Cependant ne vous éternisez pas trop sur les combats excepté ceux sur les boss. En effet si jamais vous mettez trop de temps à tuer les adversaires et bien il y aura des renforts qui arriveront et donc du coup le combat durera encore plus longtemps et au passage les renforts stresseront vos personnages. Et si jamais vous ne savez pas quand est-ce que les renforts arrivent et bien généralement le tour qui précède un des personnages dit quelque chose du style « Euh dis donc on n'a pas que ça à foutre que de taper les petits mobs de base vous pensez pas ? » Enfin bon ça c'est pour décrire l'articulation d'un combat et la façon dont celui-ci se déroule. Maintenant je vais expliquer quels sont les grands concepts qui sont importants lors d'un combat. La première chose à savoir c'est que tous les points d'action doivent être dépensés. C'est à dire qu'un personnage ne peut pas passer son tour à proprement parler. Il est obligé d'utiliser soit une compétence de combat ou alors de se déplacer afin de soit réorganiser votre équipe ou alors de gagner du temps. C'est pas vrai en réalité on peut passer le tour mais malheureusement ça donne du stress à votre personnage. Voilà fin de la parenthèse. La stratégie la plus utilisée sur le Darkest Dungeon c'est de laisser uniquement un ennemi en vie durant un combat de préférence faible et de profiter du temps qu'il vous reste avant l'arrivée des renforts pour soigner ou déstresser vos coéquipiers. Deuxième point à savoir c'est que la très grande majorité des adversaires laisse un cadavre lorsqu'il meurt. C'est intéressant parce que du coup leur position ne change pas ou alors sinon il faut détruire le cadavre afin de pouvoir faire avancer tous les adversaires qui étaient derrière le cadavre d'un cran. L'exception à cette règle est si jamais la personne meurt via un saignement ou une infection auquel cas il ne laisse pas de cadavre. Mais ce n'est pas le seul intérêt des infections et des saignements. Ces derniers sont comme des dégâts de poison qui vont avoir lieu durant plusieurs tours lorsque l'adversaire va effectuer son action et il faut savoir que celle-ci passe à travers toutes les protections de votre adversaire. La protection étant l'armure qui réduit d'un certain pourcentage les dégâts qu'elle reçoit par des coups classiques. La troisième chose à savoir c'est que n'importe quelle compétence de combat qu'elle fasse des dégâts, des soins, voire même pas de dégâts peuvent faire des coups critiques, excepté pour ceux qui soignent le stress. Du coup vous allez vous demander à quoi ça sert de faire un coup critique sur quelque chose qui ne fait pas de dégâts à l'adversaire. Et bien la réponse est simple, ça permet de déstresser vos personnages. Lorsqu'ils font un coup critique, ils se font un petit peu mousser, ils partiquent l'autofellation et du coup ils sont en mode « Oh ouais je suis tellement balèze ! » et ça leur soigne un petit peu de stress. Ce n'est pas négligeable, les critiques c'est la vie. Je reviendrai légèrement plus loin dans la vidéo sur qu'est-ce que c'est que le stress concrètement et en quoi est-ce que c'est le point le plus difficile à gérer de ce jeu. Ensuite il y a tout ce qui est stun. Et bien dans ces cas-là le système est très simple, quelqu'un qui est stun perd une action. Ce qui veut dire bien évidemment que s'il n'en avait qu'une seule, il passe son tour à se déstuner. Ensuite il y a le système de garde qui permet de protéger un personnage. C'est-à-dire que si la cible protégée est attaquée avec une attaque à cible unique, et bien c'est le garde qui va s'interposer et qui va encaisser le coup à sa place. Cependant un personnage ne peut garder qu'un seul autre personnage à la fois. Il y a deux exceptions à la garde. La première c'est tous les dégâts qui sont subis à chaque tour. Le garde ne peut pas encaisser des dégâts de saignement ou d'infection à la place de son protégé. La deuxième exception ce sont les dégâts de zone. C'est là où j'avais expliqué que des dégâts qui sont de multisip sont intéressants. Car si jamais un dégât va toucher à la fois le garde et la personne protégée, et bien les deux vont être touchés et le garde ne va pas encaisser deux fois une attaque. Et la dernière chose concernant la garde c'est que si jamais on stun le garde, et bien il ne peut plus protéger son allié. Et enfin le dernier statut qui est important lors des combats c'est celui de marquer un personnage. Certains aventuriers sont dotés de compétences qui reçoivent un bonus colossal lorsqu'il s'agit de l'utiliser sur un adversaire marqué. C'est une stratégie qui est utilisée généralement quand on se bat contre des boss où on fait une équipe qui est spécialement conçue pour abattre le plus rapidement possible une cible marquée. Et si jamais c'est l'un de vos aventuriers qui est marqué, et bien ça veut dire que généralement il va attirer l'attaque des monstres. Ça ne veut pas dire que ce sera uniquement lui qui sera ciblé, mais il aura de plus grandes chances de l'être. Ce qui peut être à la fois bon ou mauvais selon la personne marquée évidemment, mais aussi il faut garder en tête que certaines compétences des adversaires ne sont activables ou alors reçoivent aussi des dégâts bonus si un de vos alliés est marqué. Ensuite il y a le système de riposte qui est extrêmement simple. Si jamais la personne est ciblée, et bien elle va renvoyer un coup et ce qu'elle a été touchée ou non. Voilà c'est dans les grandes lignes tout ce qui peut arriver dans un combat et maintenant je vais finir avec le stress. Le stress agit comme une espèce de seconde barre de vie. Lorsqu'un aventurier arrive à 100 points de stress, il va avoir une espèce de test de mental pour savoir s'il va devenir fou ou au contraire s'il va devenir ultra badass. Enfin bon vous faites pas trop d'illusions, la majeure partie du temps il va juste devenir complètement cinglé. Et quand c'est le cas, ce dernier subit pas mal de malus et il a un comportement qui va dépendre de l'affliction qu'il a. Par exemple s'il devient masochiste, il va avoir tendance à s'infliger lui-même des blessures au cours du combat. Pour le plaisir, voilà c'est cadeau. Ou alors il peut décider soudainement de se jeter au front et de se marquer pour recevoir le plus de douleur possible et ça généralement c'est super chiant parce que ça met le boxon dans le positionnement de vos personnages. En tout cas, quelle que soit l'affliction du personnage, il va souvent avoir tendance à balancer des petits pics aux autres personnes ou alors à dire à des trucs un petit peu flippants ou un petit peu cringy et donc du coup à cause de ça, ça va faire stresser les autres personnages encore plus rapidement que ce qu'il ne devrait. Et dans ces cas-là, la seule chose à laquelle tu penses c'est T'en ton cul, connard ! Ferme ta gueule ! Et à côté de ça, si jamais il devient radieux, donc une fois de plus il y a de très faibles chances qu'il le devienne, il devient alors ultra badass, il rentre en mode Terminator, dès qu'il parle, ça va avoir tendance à donner soit des boeufs, soit à déstresser les autres, enfin bon, c'est que du bonheur. Et un petit dernier tips concernant les afflictions, vous pouvez guérir l'affliction soit en soignant le stress de votre personnage dans la taverne ou dans l'abbaye ou alors durant l'expédition si ce dernier retombe à zéro de stress. Et enfin, la deuxième limite de stress que le personnage peut atteindre, c'est de sang. Dans ces cas-là, il a une crise cardiaque. Il y a deux cas possibles. Soit il était aux portes de la mort, auquel cas il meurt, putain de porte. Et si jamais il n'y était pas déjà, eh bien ça le met à zéro HP et donc du coup, il est aux portes de la mort. Dans ces cas-là, le personnage retombe à 170 de stress. Il perd donc un peu de stress, mais il peut très vite avoir de nouveau une crise cardiaque. Et si jamais il est toujours à zéro HP, il meurt. Sinon, il retombe à zéro HP encore et encore. J'en profite pour faire un petit aparté concernant ce qu'est la Crimson Curse. Donc ça ne s'applique qu'aux personnes qui ont le DLC qui est associé. Et cette dernière est une maladie qui va frapper vos aventuriers et qui ne peut pas être soignée au début du jeu. Elle agit un petit peu comme une espèce d'affliction supplémentaire et je vais tout de suite expliquer pourquoi. Il y a quatre états différents lors de la Crimson Curse. Le premier est l'état Passive. Le deuxième, Craving. Le troisième, Wasting. Et le dernier, Bloodlust. Durant l'état Passive, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Votre personnage aura les buffs et les debuffs suivants. Jusque là, rien de spécial. Cependant, à mesure que les rounds vont se produire, eh bien, il va commencer à avoir soif de sang. Auquel cas, il va arriver au stade Craving. Là, ça commence à devenir la merde avec des gros debuffs. Et en plus de ça, il commence à perdre un petit peu la boule. Il peut parfois passer son tour, il peut changer de position, il peut décider de taper ses alliés juste pour le plaisir de voir du sang. Voilà, il devient vraiment casse-couille. Si jamais ça continue comme ça et que vous ne leur donnez pas de sang, ils vont alors aller dans le troisième état qui s'appelle l'état Wasting. Auquel cas, ils sont vraiment en train de pourrir et si jamais ça va encore plus loin, il meurt directement. Là, les debuffs sont énormes. C'est comme s'il était aux portes de la mort, globalement, d'une certaine façon. Et ils vont commencer à parler du fait que « Ah, j'en peux plus, je veux mourir, je veux en finir avec tout ça. » Ils vont commencer à s'attaquer pour avoir encore plus facilement du sang, même si, évidemment, ça ne changera rien. Ça va mettre à stresser tout le monde autour de lui. Enfin bon, c'est la merde. Et le dernier état, au contraire, c'est quand il a eu un trop plein de sang. Alors, comment ça se passe ? Disons qu'il y a trois niveaux de gravité. Passive, rien de spécial, on va dire niveau 0. Craving, niveau 1. Et Wasting, niveau 2. Si jamais vous faites boire à votre personnage du sang, alors il va perdre deux niveaux de dangerosité, entre guillemets. C'est-à-dire que si jamais il était en craving, il va alors passer en bloodlust. Si jamais il était en passive, il va aussi passer en bloodlust. Et si jamais il était en wasting, il va repasser en passive. Et l'état bloodlust, il y a du bon et il y a du mauvais. En gros, votre personnage, il rentre dans une folie berserker, il défonce tout ce qui bouge. Le problème, c'est que de temps en temps, il peut toujours attaquer vos alliés pour le plaisir d'avoir du sang, une fois de plus. Enfin bon, c'est une des actions qu'il peut avoir. Je ne vais pas aller dans les détails, je ne vais pas toutes les décrire. Mais par contre, sachez que sur le Wikia Darkest Dungeon, tout est détaillé à 100%. Je vous file le lien dans la description, une fois de plus. Voilà, en tout cas, c'est tout pour moi concernant ce troisième tutoriel sur le Darkest Dungeon. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il n'aura pas été trop long. En tout cas, ça a été le plus gros morceau que j'ai eu à faire. C'est sans doute le plus gros morceau que j'aurai à faire par la suite. Il a été assez difficile à monter, donc j'espère en tout cas qu'il aura été à votre convenance. Une fois de plus, si jamais ça vous a plu et que vous pensez que ça pourrait aider d'autres de vos amis, n'hésitez pas à passer le lien de la vidéo, ça fera très plaisir. N'hésitez toujours pas à me donner des critiques constructives dans les commentaires. Et si jamais vous voulez participer au Hameau de Salti City, je vous le rappelle, c'est tous les mardis et les jeudis de 21h à 23h. Vous pouvez participer, il n'y a pas de pré-roquis particulier. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...